Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite des éléments affectant le calcul du revenu imposable d'une société. Plus précisément, trois éléments sont déductibles dans le calcul du revenu imposable d'une telle société. Tout d'abord, une société peut déduire un montant équivalent aux dons qu'elle a effectués au cours de l'année à un organisme de bienfaisance enregistré. Ils sont aussi admissibles à une telle déduction les dons effectués à l'État, à une province, à une municipalité ainsi qu'à certains autres organismes reconnus. Il y a une limite annuelle à la déductibilité des dons effectués. Cette limite s'établit à 75 % du revenu établi par la société dans l'année. Advenant la situation où une société effectue des dons qui excèdent cette limite, la portion excédentaire n'est pas déductible dans l'année courante et est reportable aux cinq années ultérieures. Conséquemment, si l'on se transpose un an plus tard, c'est donc dire que la société pourra déduire les dons effectués l'année 2, plus la portion des dons effectués la première année est non déductible puisque la limite a été atteinte, et ces dons seront comparés à la limite effective applicable pour la société l'année 2. Si une portion est toujours non déductible, elle sera reportée à l'année suivante. Une deuxième déduction admissible dans le calcul du revenu imposable d'une société est celle visant les dividendes reçus par une société et provenant d'une société canadienne imposable. Il peut sembler étrange, à prime abord, que dans la même phrase, on vise des dividendes reçus par une société et pour lesquels il y a une déduction admise dans le calcul du revenu imposable. C'est pourtant le cas. Il faut savoir que l'ensemble des revenus de dividendes reçus par une société sont, au préalable, inclus dans le calcul du revenu, plus précisément à la linéa 3A sous le libellé revenu de biens. Cependant, pour certains de ces revenus de dividendes, plus précisément ceux provenant de sociétés canadiennes imposables, le législateur souhaite voir extraire ces revenus de dividendes de l'ensemble du revenu imposable, puisque le législateur souhaite isoler ces revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables et de les voir imposés distinctement, plus précisément par le biais de l'impôt de la partie 4, qui sera étudié dans une capsule vidéo distincte. Ainsi, ces revenus de dividendes doivent être extraits à l'aide de la présente déduction. Comme l'illustre l'exemple présentement affiché à l'écran, présumons une société qui, en cours d'année, encaisse un revenu de dividendes de 1 000 $. Dans le premier cas, présumons que le revenu de dividendes encaissés provient d'une société payeuse qui se qualifie de société canadienne imposable. Dans ce contexte, le 1 000 $ est inclus dans le revenu fiscal, plus précisément par le biais de la linéaire 3A et des revenus de biens, et ce même revenu de 1 000 $ est déduit dans le calcul du revenu imposable, ce qui fait en sorte que ce revenu de dividendes ne se retrouve pas dans le revenu imposable. Dans le deuxième cas, présumons toujours un revenu de dividendes encaissé dans l'année, mais cette fois-ci provenant d'une société payeuse qui ne se qualifie pas de société canadienne imposable. Dans ce contexte, le 1 000 $ de revenu est toujours inclus dans le revenu de biens, et cette fois-ci, ce même revenu n'est pas déduit dans le calcul du revenu imposable, puisque l'objectif du législateur n'est pas d'exclure ces revenus de dividendes du revenu imposable. Et conséquemment, le revenu imposable demeure à 1 000 $. Finalement, une dernière déduction admissible dans le calcul du revenu imposable est celle des pertes reportées d'autres années. Tel qu'il a été étudié dans une capsule vidéo distincte, ces mêmes pertes reportables sont déductibles dans le calcul du revenu imposable aussi pour un particulier. Il s'agit plus précisément des pertes en capital net, des pertes autres qu'en capital, des pertes agricoles et des pertes agricoles restreintes. Chacune de ces banques de pertes ayant des modalités de report, des limites de report, ainsi que certaines contraintes quant à l'utilisation de ces pertes, et ont été étudiées entièrement dans une capsule vidéo distincte propre au calcul du revenu imposable des particuliers. Conséquemment, la présente capsule vidéo ne reprend pas l'explication en détail de ces différentes banques de pertes reportables. Sous-titrage Société Radio-Canada